... Bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va chez Bellevap pour parler de la nouvelle cloche en plexiglas pour le Subtank mini de chez Kanger, donc cette pièce en plexiglas viendra remplacer votre pièce normale de base, votre structure de base, donc ça donne un design assez sympa, je l'ai reçu comme ça, c'est pour ça que je l'ai laissé dans la petite pochette en plastique parce que je l'ai reçu tel quel, donc ça vaut 25 euros, pas de packaging particulier et surtout moi ce qui m'a un peu surpris c'est qu'une feuille de Cape Code ça ne coûte pas bien cher et ça aurait été vraiment sympa de la fournir tout simplement parce que cette cloche n'est pas polie, elle est livrée directement comme ça, donc celui qui veut pouvoir avoir un truc vraiment effet poli, il va falloir qu'il achète du Cape Code ou autre chose. Donc je ne l'ai pas encore polie moi-même et je l'ai gardé exprès pour la revue, donc pour vous montrer exactement comment ça se passe, comment on va le faire, on va passer en gros plan, on va parler donc des caractéristiques assez rapidement, on va regarder un peu la tête que ça a sans la polir et ensuite on le fera ensemble, donc j'ai acheté du produit, j'ai acheté du mirror, donc ça marche très bien pour polir également et entretenir votre matériel, ça coûte 3,50 euros, franchement ça marche nickel, après je vous expliquerai il y a quelques précautions à prendre quand même, on se retrouve tout de suite donc en gros plan avec la cloche Bellevap, et on se retrouve donc en gros plan avec la cloche Subtank Mini Bellevap, donc elle est fabriquée par un artisan qui s'appelle Chris Moon, donc au niveau caractéristique cette cloche, elle a une hauteur de 37 mm, donc c'est pas très grand, mais c'est plutôt pas mal, bonne contenance, on a donc un diamètre de 22 mm, donc le même que celui du Subtank Mini, donc qui est un diamètre franchement bien adapté à la plupart des modes mécaniques on va dire, déjà, au niveau du poids 5 grammes, c'est pas très lourd, bon personnellement j'aurais préféré que ce soit en Pyrex, ça aurait été probablement un peu plus lourd, mais plus fragile, bon là c'est du plexiglas, donc c'est plus léger et encore je suis même pas sûr, par contre ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup plus solide, voilà, donc comment ça marche cette cloche ? Quand vous la recevez, vous avez deux pièces, vous avez votre cloche et une cheminée qui est ici et qui viendra remplacer la cheminée de base de votre Subtank, il suffit de l'insérer à l'intérieur, voilà, donc là, vous avez monté votre cloche Subtank, juste un reptile par dessus, et vous n'avez plus qu'à installer donc votre cloche Subtank directement et de l'utiliser, donc au niveau du remplissage, ce sera à peu près la même chose que sur le Subtank Mini normal, vous aurez donc un remplissage qui arrivera, on va dire, au 3 quarts, à peu près. Donc vous aurez le choix de la polir ou de ne pas la polir, voilà, donc moi je vous montre déjà ce que ça donne quand c'est pas poli, directement avec mon mode Animods, voilà, et donc le Subtank Mini installé, ça vous donne quelque chose de plutôt sympa, bon, même si on voit pas forcément très bien le liquide à travers, après c'est un choix, le fait de la polir, ça va nous permettre de bien voir le liquide à travers et de donner peut-être un effet de style également selon les couleurs avec lesquelles vous voulez jouer, bon, c'est à réfléchir et à vous de voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la polir et puis je vous montrerai donc après le rendu directement. Et on se retrouve donc en plan large avec donc la cloche que je viens de polir donc entièrement avec du Mirror, voilà, donc du Mirror, du Sopalin et donc une paire de gants important parce que c'est quand même des produits qui sont toxiques, donc attention, donc une paire de gants et surtout d'huile de coude, il va falloir aller à l'intérieur, à l'extérieur, bien polir comme il faut pour avoir une belle cloche bien lisse. Au final, ça vous donne ceci, quelque chose de vraiment sympa, moi je préfère avoir le côté poli là parce qu'avec un liquide un peu coloré, ça ressort beaucoup plus et c'est beaucoup plus design après, un petit drip tip selon ce qu'on met dedans, ça peut faire un design vraiment vraiment sympa. Voilà, je trouve ça plus sympa que le côté brut, après chacun fait comme il veut. Donc je vous rappelle juste une fois, le Mirror, si vous l'utilisez, pensez à mettre une paire de gants et surtout votre cloche, une fois que vous avez fini de la polir, vous la mettez à tremper, vous ne passez pas un coup sous l'eau comme ça, vous la mettez bien à tremper, vous la rincez bien avec du savon, avec ensuite, vous l'essuyez, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus du tout de résidus de ce produit, c'est important parce que ce sont quand même des produits toxiques. Voilà, donc au niveau du tarif, ça m'a coûté 25 euros, donc cette cloche belle vape, donc par Chris Mann. 25 euros, moi ce qui me gêne dans l'histoire en fait, c'est qu'on est quand même sur du plexiglas, sur une cloche simple, un petit effort sur le packaging, vraiment pas grand chose, mais une boîte en carton déjà, au lieu de ça, ça serait quand même vraiment plus agréable. Plus important, limite, on reste là-dessus, mais juste, nous filer une feuille de cape code avec, pour qu'on puisse avoir le choix de la polir ou de ne pas la polir, mais franchement, c'est un geste, je pense, qui va avec, et c'est pas grand chose, et je pense que ça coûte pas beaucoup plus cher, surtout que 25 euros pour une cloche en plexiglas, je pense qu'il y a une belle marge, donc, petite feuille de cape code, m'en acheter en gros, si on en met une dans chaque, franchement, je pense pas que ça revienne à bien cher, voilà, donc c'est vraiment le seul truc que je vais critiquer, parce que bon, après je l'ai acheté avec mon argent, donc, c'est que ça me plaît, déjà, pour commencer, je trouve ça vraiment sympa, maintenant, 25 euros, voilà, moi je pars du principe que juste un effort sur ça, et sur une petite feuille de cape code, une boîte en carton, et, enfin, une petite boîte en carton, ou quelque chose, et puis une petite feuille de cape code, et ce serait parfait, là, à la limite, je dirais rien, voilà, donc, c'était la revue, donc, de la cloche Sept Tank Mini, donc, Belle Vap, je vous mets le lien en dessous du petit Vapoteur, parce que c'est là où je l'ai acheté, actuellement, j'ai vu que c'était pas disponible, mais que ça allait revenir assez vite, donc, si jamais, ça vous intéresse, je sais pas, peut-être qu'on en parlera sur Vapoteur.net, en tout cas, je vais refaire une revue complète sur Vapoteur.net, comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle, ou liquide, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, et surtout une bonne date, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz